allô papa qu'est ce qu'il y a mon beau qu'est ce qu'il y a oui papa est ce que tu es au courant que samuel eto était à canal de yé oui ah bon oui et donc toi même tu as vu l'interview oui mais paraît-il qu'il t'a donné un cao pourquoi oui justement parce qu'il a parlé d'un certain rappeur camerounais qui nourrissait ou bien qu'il logeait en europe à l'échelle de 5000 euros le moi laisse le seigneur là où il est c'est de toi qu'il parle les gens ils sont comme ça soit ils veulent vous humilier soit ils veulent vous salir soit ils veulent détruire votre crédibilité non pas qu'ils font laisse le s'exprimer vraiment c'est malheureux ça veut dire que le président alors ça peut être ça honnêtement parlant moi je dis non est ce que la va est là pour nous présenter encore un peu cette partie là un peu tarder va et c'était en même mon on même essayé de dire à l'opinion publique je me refaisais une santé financière quoi quoi non ne soyez pas pressés la va va tout nous montrer un peu tarder voici les images moi je connais des légendes qui sont partis en prison dans sa tête on ne parle pas aux légendes une légende pour voler de l'argent moi je connais des gens qui sont allés en prison on a dit non aller en prison c'est une légende à bon hein c'est une légende si ça veut être une légende aussi légendaire que ça on l'aurait pas condamné par le suisse que en espagne non prézie tu as compris mais cela il oublie que ils oublient que quand ils ont des difficultés c'est vers moi qu'ils se retournent souvent pour que je les aide calmez vous brésil tu es de qui il y a même un certain chanteur à peur je sais pas quoi il oublie que pendant deux ans il a vécu à mes frais avec plus de 5000 euros par mois qu'est-ce que c'est vrai tu entends et il parle d'amour en fait son cerveau a peublé quoi papa son cerveau a fait quoi son cerveau a peublé c'est déjà des pays si on t'explique le cameroon et que tu comprends c'est qu'on t'a mal expliqué les caménais que dieu vous garde ça c'est quand vous n'êtes pas logique la cohérence être cohérent c'est pas facile comment comment ça moi je comprends rien être cohérent et logique la base de l'intégrité être cohérent et logique et savoir avoir une direction savoir où on va en général faut chuter malgré les difficultés malgré les souffrances être cohérent et logique ce n'est pas à la portée de tout le monde quitte là bas donc le grand neuf n'était pas courant et alors oui tu es trop bête mais ta tête c'est l'époque tout ça c'est le manga seigneur jusqu'en quand même honnêtement c'est comme si le manga là fait oublier certaines choses au passé c'est fumé la drogue qui fait que tu peux pas aller mal à ton père à ta mère devant ton papa et ta maman à présent c'est tes parents vraiment je suis étonné moi même je suis étonné comme étoché les étonnes et grand pourquoi tu ris ça c'est la tête ça c'est comme la tête de l'étou mouton ah ah donc j'ai la tête de l'étou mouton alors oui ah bon oui pas ça big on fait quoi de lui normalement on devait être juste et même dans dans la mer ou dans le désert vraiment on est ça ça nous met notre coeur mal au coeur c'est ce traître à zoom mérité pandasso vous voyez donc les intérêts changent très souvent et quand ils sont dans le besoin ils se font acheter par certaines personnes moi j'ai une conviction j'ai proposé un projet les délégués qui représentent le peuple camerounais nous ont donné mandat pour ce projet et j'irai jusqu'au bout de de ce projet alors applaudissez pour le plaisir non c'est bon on parle du présent l'afrique à fond applaudissez pour lui comme une vieille mes amis bon ça va on a compris non maman ça va on a compris quand tu n'es pas à l'école c'est difficile quoi quoi aller à l'école fait du prix mais honnêtement l'interview de samuel eto hier m'a donné l'envie de rentrer encore sur les bancs parce que quand tu n'es pas allé à l'école il y a des bêtises tu fais tu vas de bêtises nous là on allait à l'école quoi quoi nous là on allait à l'école non mon général qu'on parle de l'école tu restes tranquille dis donc comment ça et sa taille économique un enfant maudit voilà donc ce que je disais mais de toutes les façons mes projecteurs ne ratez pas la projection de ce magnifique film camerounais qui lutte contre la couleur de peau oui c'est un très très grand film camerounais qui sera projeté le 19 novembre novembre 6 à paris c'est grave oui réservez rapidement votre place au contact qui s'affiche en bas de cet écran je vais vous parler d'une situation légèrement délicate monsieur ecouen vanessa a-t-elle fait quelque chose je ne vois pas bien ce qui est au tableau avec ses professeurs nous avons conclu qu'il lui faut impérativement des lunettes ta fille est en train de jeter tout ton maïs à sa mère si seulement elle avait les lunettes ces deux gosses sont à l'école en ce moment mais elle qu'est-ce qu'elle fait j'ai dit qu'elle n'ira plus à cette école j'en ai terminé lorsque mon grand-père a immigré dans ce village et c'est lié d'amitié avec le tien n'était-il pas plus loin que du charbon tu es incapable de me donner un fils de sur quoi tu as mis au monde une inacte c'était dans le fond de ta pensée depuis tout ce temps ecouen il faut que tu reçoives ta nièce là-bas ça devient très dur pour elle ici au village bienvenue à toi là ma fille tu ne vas pas me dire que cette chose est ta nièce c'est une chaîne de télé que je tiens pas un centre pour handicapés je vais devoir te demander de libérer celle au courant au plus vite pourquoi on me traite comme un défaut que j'aille si vous ne retrouvez pas vanessa ne revenez pas ici comment on nous s'est retrouvé un gengourou et à part ces livres ces vêtements rien qu'ils puissent nous aider à l'école de la résilience l'albinos n'a pas droit à l'échec n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos